et salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les figurines du moins un petit partage très très simple donc je vais vous faire partager comment je réalise un camo moderne en fait sur une figurine donc l'occurrence voici la petite figurine donc une figurine au 1 35e de chez evolution miniature et donc dans cette vidéo en fait c'est juste un petit partage donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire c'est juste pour vous faire partager les codes couleurs de chez valero que j'utilise pour pour faire un camo un petit peu moderne donc il y a plein 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 de on va dire de recettes différentes il n'y a pas forcément de de code couleur bien particulière mais bon voilà ça me coûtait pas grand chose en soi de vous montrer de vous montrer ça donc là j'ai fini le haut on va dire et donc je m'attaquais donc au reste donc c'est parti sans perdre de temps je vous montre les codes couleurs et comment je réalise le camo dans un premier temps en couleur de base je vais utiliser donc l'us army 322 us tank crew de la série panzer ice de chez valero toujours en deuxième couleur pour les taches marron je vais utiliser donc du terramat 70 983 flat hertz de chez model color ça c'est de la série panzer série en troisième couleur pour les taches donc verte j'ai utilisé du 70 850 donc c'est médium olive pour les éclaircies je vais utiliser du jaune mat donc là c'est un jaune de chez prince auguste mais il n'y a pas il n'y a pas de différence en fait entre la prince auguste et la valero c'est voilà c'est exactement pareil vous pouvez très bien utiliser un autre jaune et pour les taches les rappels du noir tout simple du noir du noir noir donc vous pouvez utiliser un autre noir si vous voulez donc c'est parti dans un premier temps donc notre couleur de base donc là on y va donc très diluée donc moi voilà on travaille toujours bien dilué comme ça ça s'applique bien dans les creux et on s'il faut on passe deux couches deux couches très très dilué pour que voilà la couleur soit bien marqué donc voilà une fois bien sec après deux couches très très fines maintenant on va passer aux tâches donc là pour les tâches on va commencer donc avec le le médium olive donc là on se prend pas trop trop la tête on fait voilà des petits des petits schémas seulement on l'a dit du pas trop la peinture parce que ça sert à rien de trop la diluer sinon ça va faire c'est un effet de transparence donc c'est pas terrible après faut pas hésiter non plus à reprendre si vous voyez que ça manque un petit peu de couleur que la couleur soit bien prononcée pour pas y revenir après donc là maintenant on va commencer donc à faire les tâches marron donc la couleur terre mat flat hertz et c'est là où on profite un petit peu justement des imperfections qui a eu sur le vert pour pouvoir traiter traiter les lignes comme ça d'une part ça vous corrige un peu les imperfections du vert et ça vous fait donc les tâches marron donc rien de compliqué c'est pour ça qu'il faut pas trop trop s'embêter en fait sur le vert car après on va venir donc avec le marron en profiter d'une part pour faire un camouflage par dessus et corriger les petites imperfections voyez par exemple là haut on voit une petite pointe bas du coup j'en profite pour faire une petite tâche irrégulière et on continue comme ça sur sur l'ensemble après on pourra revenir sur les couleurs éventuellement éventuellement là où il y aurait des manques donc maintenant on va passer au noir donc pour le noir là on y va en un peu plus finos parce que le noir c'est quand même une couleur voilà qui a qui pète un peu donc on y va on fait quelques petites touches de rappel aussi on charge le pinceau comme il faut pour éviter de que ça coule partout que ça fasse un filtre et on y va gentiment mais on y va beaucoup moins prononcée sur le noir que sur les autres couleurs donc on y va sur quelques touches on va dire général sur le pantalon mais on n'y va pas sur des énormes énormes tâches et on Sous-titrage ST' 501 ... ... donc voilà maintenant ce qu'on va venir faire on va attendre que ça sèche bien et on va venir donc faire un éclairci sur toutes les couleurs donc là c'est assez simple on va venir ajouter du jaune à chaque couleur du moins pour le vert et pour le marron on va quand même venir faire un tout petit rappel sur sur les couleurs du camouflage donc comme ça pour le coup on peut venir en profiter sur les extrémités des plis là où c'est un peu plus éclairci par exemple bah là il ya du vert sur certains plis donc je viens en profiter de faire les éclaircies aux extrémités donc on ajoute un peu de jaune pour le marron et on vient faire pareil donc là j'ai un pinceau un petit peu pourri commence à être un peu fatigué mais c'est pas grave je travaille un petit peu avec la pointe on vient faire des petits rappels sur toutes les tâches marrons pour le noir on vient ajouter un tout petit peu de blanc ou de beige mais très très légèrement et on la pointe faut qu'elle soit assez fine et on va faire un tout petit rappel à l'intérieur des tâches noires très légèrement et pour finir pour unifier un petit peu l'ensemble on vient faire un filtre donc très dilué je vais rajouter encore un petit peu d'eau avec donc une couleur que j'ai pas cité au départ c'est du beurre number donc un marron un peu ombre et voilà on vient donc appliqué sur la figurine en rajoutant un petit peu d'eau histoire d'unifier un petit peu l'ensemble et on va bien laisser sécher le tout et comme ça voilà on a un petit camo enfin un camo que j'ai essayé de vous montrer donc c'est un partage franchement qui reste relativement simple rien de de bien de bien particulier de compliqué mais bon peut-être que voilà ça peut vous aider vous avez peut-être aussi d'autres solutions donc ça faut pas hésiter à le partager dans les commentaires comment vous faites entre vous pas que forcément que pour moi et donc voilà une fois bien c'est qu'on en tient il restera les petites chaussures que je vais finir tranquillement les petites nike de chez air max car on voit bien que c'est des air max et voilà les amis c'est tout pour cette petite vidéo cette courte vidéo même donc j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude donc c'était pas grand chose en soi mais bon je me suis dit allez on va partager ça ça peut toujours aider des personnes des fois ils vendent des 7 etc je sais pour faciliter le travail faire des camo donc voilà ma méthode après ça reste une méthode il ya encore plein 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 de méthodes donc à vous de choisir à vous d'essayer et donc voilà n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu abonnez vous si c'est pas encore fait et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos merci les gars salut ciao ciao